... Mathieu Lips, je suis en charge d'un projet d'innovation chez Renault. C'est un projet qui a vocation à éclairer la vision de Renault sur le futur automobile et marqué notamment par l'arrivée de la conduite autonome. Toutes les automatisations dans tous les systèmes de transport, dans le ferroviaire, y compris dans l'aérien, à chaque fois qu'on a mis les systèmes automatiques pour remplacer les opérations humaines, on a gagné en sécurité. Il y a plusieurs niveaux de conduite autonome. Là, le niveau sur lequel on s'est concentré, c'est ce qu'on appelle le niveau 4. Ça veut dire que la voiture s'occupe de tout et qu'il n'y a plus besoin de conserver les yeux sur la route, ni les mains à proximité du volant. C'est un niveau de rupture par rapport au niveau plus classique. On voit des voitures qui sont capables de faire l'intégralité du contrôle. mais qui requièrent une vigilance permanente du conducteur. En niveau 4, cette vigilance n'est plus du tout requise. Ça ne s'oppose pas du tout au plaisir de conduire. Au contraire, comme je vais déléguer la conduite dans des phases qui seront les moins intéressantes, je vais d'autant plus profiter des moments où je conduis la voiture. Prendre du plaisir sur cette phase-là.